Musique Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tessikra Dukaita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama dialogue avec les jeunes leaders. Sa sainteté le Dalai Lama félicite les lauréats du prix Nobel de la paix. Sa sainteté le Dalai Lama se souvient de Havel à l'occasion du 25e anniversaire de la conférence Forum 2000. Le 17e parlement tibétain en exil approuve trois femmes comme Camus du 16e kashab. Sikang tient une réunion spéciale des directeurs des systèmes scolaires tibétains. La communauté tibétaine en Belgique organise une journée du livre vert réussie. Le représentant Dr. Arya visite la chambre du premier ministre du Japon et a prononcé le message de Sikang. Le représentant Ngorup Tse-ling assiste à la 110e célébration de la fête nationale de Taïwan à Washington. Shimla United FC soulève la 26e Gayun Chimo Memorial Gold Cup. Le groupe multipartite pour le Tibet est rétabli au Parlement écossais. Vendredi dernier, sa sainteté le Dalai Lama a tenu un dialogue de deux jours avec des jeunes leaders des régions du monde touchés par des conflits. Vous voyez, nous ne voulons pas qu'un autrement, même en particulier des animaux. Donc, ce type de mental attitude est très important. Lors de l'ouverture du dialogue, sa sainteté le Dalai Lama a exprimé son optimisme pour la paix dans le monde. et a déclaré que l'éducation des jeunes esprits sur l'importance de la pratique de la compassion est essentielle pour promouvoir la paix mondiale, l'égalité et transformer les conflits. Le dialogue intitulé Compassion, Education and Equality a été organisé par l'Institut américain de la paix créé par le Congrès américain en 1984 pour promouvoir la résolution et la prévention des conflits dans le monde entier. Au cours des quatre dernières années, l'institution a réuni des jeunes dirigeants de zones de conflits pour solliciter des conseils de sa sainteté le Dalai Lama. Samedi dernier, sa sainteté le Dalai Lama a également donné un enseignement aux disciples taïwanais et chinois sur l'éloge de l'émergence dépendante de Jetsongkaba. Sa sainteté le Dalai Lama a félicité Maria Resset et Dimitri Muratov pour le prix Nobel de la paix 2021 vendredi dernier. Sa sainteté s'est réjouie d'apprendre que le prix Nobel de la paix a été décerné aux deux journalistes pour leurs efforts en faveur de la liberté d'expression et de la liberté de la presse aux Philippines et en Russie. Sa sainteté le Dalai Lama s'est souvenu du président Vaclav Havel à l'occasion du 25e anniversaire de la conférence Forum 2000 à Prague du 10 au 12 octobre. Le Père Lama s'est passé, mais leur enseignement continue à l'éloge de l'éloge de l'ensemble du monde. Le Père Lama s'est passé, mais l'éloge de 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 l'éloge. Le Forum 2000 a été fondé en 1996 à l'initiative conjointe du président tchèque Vaclav Havel, du philanthrope japonais Yohei Sasakawa et du prix Nobel de la paix Eli Wiesel. La première session du 17e parlement tibétain en exil a approuvé trois femmes nommées Kanu du 16e Kashak par Sikyan Pematsere. Les trois femmes, à savoir Kasul Doma Gali, Shesul Talam Doma et Nodzin Doma, ont été approuvées comme Kanu à la suite d'un vote majoritaire basé sur 50% ou plus d'approbation au parlement tibétain lundi dernier. Le 17e parlement tibétain en exil a tenu sa première session lundi avec le nouveau président Kempo Sonam Tempel et la vice-présidente Doma Tsering. Après avoir reçu un avis de sa sainteté le Dalai Lama mercredi dernier, les parlementaires élus ont décidé de suivre l'avis de sa sainteté et ont prêté serment conformément à la charte tibétaine. La session parlementaire s'est engagée à résoudre fermement la question politique du Tibet par des moyens pacifiques, à résoudre la crise des droits de l'homme et de l'environnement au Tibet et à veiller au bien-être des tibétains en exil. Kempo Sonam Tempel et Doma Tsering ont remporté l'élection interne pour leur poste respectif de président et vice-présidente avec 23 voix chacune des 45 parlementaires et ont prêté serment samedi dernier. Lors d'une réunion spéciale avec les directeurs de différentes écoles tibétaines jeudi dernier, Sikyong Pebatsering a déclaré que les différents systèmes scolaires tibétains doivent coordonner et consolider leurs efforts pour atteindre les objectifs communs de faire des enfants tibétains des citoyens responsables et socialement conscients. Sikyong a expliqué que bien que les écoles tibétaines fonctionnent dans des systèmes scolaires différents, elles servent l'objectif commun de fournir une éducation de qualité aux enfants tibétains. La réunion d'une journée avec les responsables des systèmes scolaires tibétains, y compris la Fondation des foyers tibétains, le Village des enfants tibétains et la Société scolaire tibétaine Sambota, a porté sur les recommandations des différents chefs d'établissements concernant la fusion des écoles tibétaines, le transfert des écoles CTSA ou STSS, l'inscription des enfants tibétains dans les écoles tibétaines, ainsi que les propositions visant à fournir des enseignants du TCV, etc. Sikyong Pema Tsering a été invité en tant qu'invité d'honneur à un dîner de gala, mardi dernier, pour célébrer le 50e anniversaire de la Fondation du Tibetan Youth Congress, l'une des plus grandes organisations non-gouvernementales tibétaines basées en exil. L'invité principal à la réception était son Excellence Sri Rajendra Vishwanath Al-Rekar, gouverneur de Limachal Pradesh. L'invité d'honneur était Sri Indrej Kumar, fondateur de Bharatibat Sayokmanj. L'association de la communauté tibétaine de Belgique a organisé une journée du livre vert de deux jours à Anvers, la ville la plus peuplée de tibétains de la Belgique, samedi dernier. L'objectif de cette journée du livre vert est de s'assurer que chaque tibétain vivant en Belgique ait un livre vert et de faire de l'ACT un succès grâce aux efforts collectifs et aux responsabilités de chaque tibétain. Le représentant Dr Tsirwangapo Arya du Bureau du Tibet au Japon a visité la chambre du Premier ministre japonais Kishida Fumiyo au Parlement et a livré lundi dernier le message de félicitation de Sikhan Pemba Tsering. Sikhan a remercié le Premier ministre Kishida pour sa promesse de nommer un assistant chargé de surveiller les questions relatives aux droits de l'homme en Asie et a remercié le gouvernement et le peuple japonais d'accueillir le plus grand groupe de soutien parlementaire pour le Tibet. Le représentant Ngô Rup Tsering a assisté à la 110e célébration de la fête nationale du ROC Taïwan mercredi dernier. L'événement a été honoré par des dirigeants du Congrès, des ambassadeurs et des diplomates, des présidents d'ONG et des personnalités de Washington et de Taïwan. Le représentant a rencontré entre autres l'ambassadeur Bikim Xiaouo de Taïwan, un grand ami et partisan de la cause tibétaine et défenseur de la liberté et de la démocratie, Nuri Turkel, vice-président, le commissaire américain pour la liberté religieuse internationale et l'ambassadeur Derek Mitchell, président du National Democratic Institute. Mardi dernier, le représentant Ngô Rup Tsering a longuement parlé des quatre principaux engagements de sa sainteté, le 14e Dalai Lama, aux étudiants diplômés de l'Université de Rhode Island. Pour la première fois, Shinla United FC remporte la 26e Gayun Shemom Memorial World Cup après avoir battu TCB Birk United avec un score de 3-2. Le match final s'est déroulé mardi dernier sur le terrain de l'école tibétaine Nehru Memorial Foundation à Dehradun, Clementown. Un tournoi de 12 jours a été joué entre les 10 équipes différentes des colonies tibétaines en Inde et au Népal. La 26e édition de la Gayun Shemom Memorial World Cup compte 27 matchs. Le vainqueur du tournoi a reçu un prix en argent de 1,5 lacroupise, tandis que le deuxième a reçu une lacroupise. Outre le prix gagnant et deuxième, le prix de la meilleure équipe de discipline a été décerné à Ponta Pujovala United. Le meilleur gardien de but a été décerné au gardien de but du Shinla United FC, tandis que son coéquipier Richie Sampo a été décerné au meilleur joueur du tournoi. Le groupe multipartite sur le Tibet au Parlement écossais a été formé à nouveau vendredi dernier après les élections parlementaires écossaises de mai 2021. Le groupe a tenu sa première AGM et a élu les nouveaux membres du bureau. Les membres ont été informés du plan d'action initié par les groupes de soutien du Tibet Network lors de la réunion de la COP26 à Glasgow. Denzin Cheki de Tibet Watch et John Jones de Free Tibet ont informé le groupe sur les questions clés au Tibet et les plans de campagne. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada